L'ouverture d'un célèbre fast-food à côté d'un lycée sème la discorde chez les parents d'élèves. Et oui, je n'ai pas compris pourquoi. Cette décision ne plaît pas du tout aux parents d'élèves qui tentent de bloquer cette ouverture. Est-ce que vous comprenez cette polémique ? Gilles Verdez bien entendu oui. Oui, il comprend. Mais lui, t'imagines, tu l'as en parent d'élèves ? Non, mais tu as rigolé. Mais c'est pas possible. Je le sors de la classe, regardez. Quelques dizaines de mètres de cette entrée de lycée, ce supermarché qui laissera place prochainement à un McDonald's. Les élèves sont mitigés. Je pense qu'il y a une partie de bon. Par exemple, quand on oublie de réserver la cantine, parce qu'on va pouvoir avoir quelque chose près du lycée pour aller manger. Par contre, au niveau budget, par exemple, c'est sûr que c'est toujours plus cher que la cantine. Et ça va quand même encourager, je pense, les lycéens à aller manger des choses qui ne sont pas forcément très saines. De leur côté, certains parents d'élèves et élus demandent à ce que le projet soit avorté. Ils ont lancé une pétition et souhaitent que la mairie préempte le terrain. La mairie ne peut pas préempter, parce que c'est un terrain qui est privé. Il coûte 1,790,000, donc ils n'ont pas les sous pour ça. Donc voilà, c'est un bailleur, enfin, c'était une enseigne qui vend à une autre enseigne. Et bien voilà, ils ne peuvent rien y faire. Donc, OK, une pétition, pourquoi pas dire attention. Mais bon, après, ils ne peuvent rien faire, en vrai. Mais qu'est-ce qu'il a ? Non, mais il ne faut pas se résoudre à l'acceptation comme ça. Certes, c'est une transaction privée, mais c'est honteux. C'est entre l'établissement scolaire, l'implantation de cette enseigne de fast-food. Et je ne critique pas les fast-foods, mais là, c'est entre l'établissement scolaire, la piscine et le terrain de foot. C'est-à-dire que c'est de la provocation. Les ados qui ne vont pas à la cantine, par exemple, vont aller manger au McDo. Non, mais encore une fois, Cyril, arrête un peu. Tous les midis au McDo pour des ados, c'est impossible. Mais tu dis n'importe quoi, ils n'auront que ça à côté. Je ne dis pas n'importe quoi, vraiment. Mais si les marrons d'élèves sont avec moi, les enfants qui ne mangeaient pas à la cantine... T'en préférais un restaurant gastronomique avec des menus à 45 balles, etc. C'est les étudiants, quand tu bosses beaucoup, quand tu sors de la piscine, tu as besoin de manger du gras, tu aurais préféré un sex-shop à la place. Là, c'est bien, un McDo, c'est parfait. Un sex-shop pour manger du gras, c'est pas ce qu'il y a de la cantine. Il faut arrêter de tout interdire tout le temps. Plus on interdit, plus on crée la tentation. C'est pas parce qu'on ferme ce McDo, on va arrêter de manger du gras. Mais il y a Gilles Verdez qui met oui. Et tous les parents d'élèves, sans le voir. Mais va pas là-bas, va pas faire un élève. Va faire un enfant et tu le mets à l'école. Mais oui, en fait, le McDo, c'est très bon pour la santé. Il y a des légumes dans le Big Mac. Le Sunday, c'est très bon. Mais il y a des salades. Moi, je prends des salades. C'est vrai que la salade est arrivée dans les McDo en France la première fois. C'est-à-dire que les Français qui ont décidé de créer de la salade dans les McDo. Les Français, ils ont décidé aussi Gilles Verdez. Oui, mais sauf que Gilles, il ne sait pas aussi qu'en fait, c'est une fabrication française pour la plupart. Ce sont des pommes de terre des Hauts-de-France. Ce sont de la viande française. Mais ce n'est pas ça la polémique. Je ne critique pas les fast-foods. J'y vais au fast-food. C'est de le mettre devant l'établissement. Mais alors, ils vont le mettre où ? Ils vont le mettre où ? Non, mais Cyril, c'est invraisemblable. Vous êtes fou ou quoi ? Tous les élèves au McDo, vous êtes complètement malades ou quoi ? Mais si, Gilles, calme-toi. Mais ils n'ont que ça. Ils n'ont pas d'autres. Ils n'ont pas d'attractique. Ça veut dire que là, ils n'ont rien ? Mais quand c'est, ils ont la cantine. Avant, ils avaient un supermarché. Les élèves font des débiles. Ils sont suffisamment intelligents. Ils ne vont pas y aller. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller tous les jours. Moi, je ne peux plus. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne peux plus. Je ne peux plus Raymond. Mais c'est ça. Ils mangeaient bien quelque part. Ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce que tu racontes, c'est vrai ? Ils mangeaient bien quelque part. Ils ne sont pas débiles les enfants. Ils ne vont pas y aller tous les jours. Alors, c'est vrai qu'il y aura peut-être une tentation qu'il n'y avait pas avant. Mais si tu le mets un kilomètre plus loin, ils vont faire un kilomètre. Tu vois, c'est des débiles. Il y a des trottinettes électriques. Ils y vont en marchant. Eh, ça se passe, les enfants. Alors, ouvre la porte du clé. Eh, il n'y a rien à manger. Bon, retourne en classe. Bravo. Ils sont malades ou quoi ? Ils vont bien manger quand même. Tchac, tchac, dans la baraque. Mais oui. Ils ont la cantine. Ils ont tout. Moi, mes enfants, de temps en temps, je leur dis, vous ne voulez pas qu'on se fasse un McDo ? Mais de temps en temps, bien sûr. Pas tous les jours. Plusieurs membres disent non. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ils vont pas manger tous les jours au McDo, espèce de chmade. Ils vont y où, maintenant ? Mais où voulez-vous qu'ils mangent s'il n'y a qu'un McDo ? Mais ils vont y où, maintenant ? Mais tu les cons. Est-ce qu'ils vont pas à la cantine ? Ils iront tous au McDo. Mais ils font quoi, maintenant, espèce de chmade que tu es ? Mais je vais vous faire un plan de la vie. Oui, le lycée, le McDo, la piscine, le foot. Ils vont aller tous au McDo. Mais ils vont où, maintenant ? Ils vont manger à la piscine ? Ils vont dans le Pétiluf, connard. Et lui, il croit que le McDo, c'est 2 euros. En plus, on s'excite pour rien. Pour l'instant, elle a pas dit qu'elle veut qu'elle veut qu'elle veut faire. Ils passent pas ? Voilà, non, à 63%. T'es toujours du mauvais côté, de toute façon. Comme sur les... Hey, t'es toujours du mauvais côté. Comme tes amis. Comme tes amis. C'est pas mes amis. C'est tes amis. C'est tes amis. C'est tes amis.